Le parquet d'Alger épingle les quatre avocats de Khalid Atoumi. Tahar Missoum, son parcours troublant, c'est bien en Espagne. Le journaliste Issan El-Kadi convoqué par la gendarmerie. Louisa Hanoun, le système est encore là. Flagrant délit de mensonge, le parquet d'Alger épingle les quatre avocats de Khalid Atoumi. C'est une véritable fessée que vient de recevoir le collectif d'avocats de l'ex-ministre de la culture, Khalid Atoumi, composé de maîtres Fatiha Chélouche, Milou Debrahimi, Boudjuma Hageshir et Anwar Tassabasset. En effet, alors que ce dernier a activé ses réseaux médiatiques pour dénoncer ce qu'il considère comme étant une détention illégale, n'hésitant pas à utiliser les grands mots pour émouvoir, notamment la communauté internationale, ce collectif de défense de l'une des plus grandes corrompues de l'ère Bouteflika, s'est retrouvé dans une situation des plus embarrassantes. Violation d'une extrême gravité, ou encore, détention illégale. Autant de phrases voulant choc contenues dans la lettre que ses avocats, qui se disent consternés, ont tenté vendre au président Tebboune, et publié par le quotidien El Watan, dans son édition du lundi 5 octobre. Flagrant délit de mensonge, face aux arguments larmoyants, le parquet brandit la loi. La réponse n'a pas tardé. Face aux arguments larmoyants, la justice a brandi la loi. Ainsi, dans la soirée de ce même lundi, le parquet de la République près le pôle pénal national spécialisé dans la lutte contre le crime économique et financier relevant de la Cour d'Alger, a répondu aux incroyables arguments des avocats de Khalida Toumi ridiculisant point par point les ineptis avancés par ce collectif d'avocats. Le parquet écrit dans un communiqué publié par l'agence officielle, APS, « Suite aux informations relayées par certains journaux sur l'affaire de Mme Khalida Toumi, et en vertu des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le parquet de la République près le pôle pénal national spécialisé dans la lutte contre le crime économique et financier, soucieux d'éclaircir l'opinion publique, dément les informations publiées selon lesquelles le dossier de l'affaire aurait fait l'objet de violations des procédures et que la concernée serait en situation de détention arbitraire. Le parquet a rappelé que Mme Khalida Toumi a été placée en détention provisoire, le 4 novembre 2019 par le juge d'instruction saisie de l'affaire, et ce, sur la base des charges retenues contre elle. La détention provisoire a été reconduite à deux reprises, la première, par le même juge d'instruction en date du 27 février 2020, et la deuxième par la Chambre d'accusation, le 8 juin 2020 en application de l'article 125 bis du Code de procédure pénale, qui autorise la prolongation de la détention provisoire en matière délictuelle en cas d'existence d'expertise judiciaire en cours d'élaboration, de collecte de preuves, ou encore de recueil de témoignages en dehors du territoire national, ajoute le parquet. L'enquête dans cette affaire suit son cours devant le juge d'instruction près le pôle pénal national spécialisé dans la lutte contre le crime économique et financier, dans le strict respect de la loi et des procédures, conclut le communiqué. Tahar Missoum, alias spécifique, son parcours troublant, c'est bien en Espagne. L'ancien député Tahar Missoum, connu sous le surnom spécifique, a été l'une des figures qui a animé la scène politique durant les dernières années du règne d'Abdelaziz Bouteflika. Ces sorties controversées au Parlement ont fait rire des millions d'Algériens. Mais l'amuseur des foules et chouchous des plateaux de télévision en 2017 et 2018 est loin d'être un homme naïf et innocent, qui veut seulement faire le buzz en faisant croire aux Algériennes et Algériens qu'il veut défendre les plus faibles face aux plus forts. Tahar Missoum est un homme qui court derrière ses intérêts personnels purement mercantiles. Et son parcours, longtemps secret, en dit long sur sa personnalité excentrique. Quelquefois, le bonhomme joue au fou pour dépasser les limites du tolérable en mettant en exergue sa fausse espiéglerie. Récemment, Tahar Missoum s'en est pris violemment au bâtonnier du barreau d'Alger, l'avocat Abdelmadjid Selini. Tahar Missoum voulait séduire les juges et gagner leur soutien, parce que l'homme, depuis la chute du régime Bouteflika, risque gros en raison de ses multiples affaires en justice. Peu de gens le savent, mais Tahar Missoum n'est pas un Zawali ni un digne représentant des pauvres de l'Algérie profonde. Depuis le début des événements du Irak, l'ex-député Tony Truant a quitté la Wilayah de Médéa pour refaire sa vie à Misserguine, dans la Wilayah d'Oran, où il s'est acheté une grande ferme agricole, dans laquelle il développe l'élevage aux vins et bovins, avec plus de 609 têtes de vaches laitières. L'ex-député tente de développer aussi la production des produits laitiers. Et l'homme qui faisait le populiste pour défendre les exclus de l'Algérie d'Amba n'a jamais dit à ses compatriotes qu'il est aussi le propriétaire d'une maison à Alicante en Espagne. Oui, comme les dirigeants algériens qu'il dénonçait, Tahar Missoum préfère blanchir son argent en Europe, là où il fait bon vivre. Pour passer inaperçu, Tahar Missoum conduit en ce moment une Passat Volkswagen immatriculée dans la Wilayah d'Alger. Pourquoi ? Parce que dans la Wilayah de Médéa, l'ex-enfant terrible de la PN, fait l'objet d'enquêtes judiciaires pour trafic de poudre de lait, un produit subventionné par l'État, dans son ancienne usine de fabrication des produits laitiers situés dans la localité de Xarel Bukhari. Bahorant, Tahar Missoum tente de se faire oublier et de se faire adopter par le nouveau régime, afin qu'il lui efface cette ancienne ardoise, salie par ses pratiques financières très sombres dans la Wilayah de Médéa. Mais le passé finit toujours par nous rattraper. Les Algériens ne le savent pas, mais l'ascension de Tahar Missoum a commencé durant les années 90, lorsqu'il s'était lié au frère d'un puissant et sanguinaire chef terroriste dans le maquis de Médéa, le fameux Siyahatia d'Ishèk Younes, surnommé le Nazillard. De 1992 jusqu'à 1994, Tahar Missoum n'était qu'un fela infortuné. Il était, comme par hasard, l'ami d'Amedatia, le frère du sanguinaire Siyahatia, le chef terroriste qui était à l'origine du premier assassinat d'un ressortissant étranger durant la décennie noire, ressortissant espagnol exécuté le 2 décembre 1993 à Berwagia. Des connexions avec les cercles islamistes radicaux, le petit fela va rapidement intégrer les milieux affairistes de la Wilayah de Médéa. Comment ? Par quel miracle ? Les rumeurs courent et affolent. Mais, n'allons pas loin pour ne pas choquer nos compatriotes, dont certains ont beaucoup d'affection pour cet ex-député drôle et goguenard. Tahar Missoum est un homme qui n'a jamais cessé de surprendre. Mais il devrait faire attention à l'avenir, la Nouvelle Algérie ne risque pas de lui réserver une place dans son jardin secret, où les places sont limitées, très limitées. Le journaliste Issan El Khadi convoqué par la gendarmerie Le journaliste et directeur de Radio M et Maghreb émergent, El Khadi Issan, a reçu, ce mardi 6 octobre, une convocation de la gendarmerie nationale, afin de se présenter à la brigade de recherche et d'investigation de Bab-Ejdi dans les meilleurs délais, rapporte Maghreb émergent. La convocation amenée par deux gendarmes au siège, Place Audin, de l'agence qui édite Radio M et Maghreb émergent, évoque comme motif une enquête préliminaire. Les deux sites d'information Radium.info et Maghreb émergent.info, dont Issan El Khadi est cofondateur, sont bloqués en Algérie depuis le 9 avril dernier. Dans un communiqué, les deux médias précisent que Issan El Khadi a déjà été interpellé, le 18 juin, à la sortie de son bureau, par des éléments de la Direction de la Sécurité Intérieure. L'examen de situation a duré 6 heures au siège algérois de ce service, selon la même source. Louisa Hanoun, le système est encore là, et veut gagner du temps avec les moyens de répression. La secrétaire générale du Parti des Travailleurs, PT, Louisa Hanoun, s'est exprimée, vendredi dernier, sur la situation politique actuelle. S'exprimant à l'occasion de la commémoration des événements du 5 octobre 1988, Louisa Hanoun a évoqué l'incarcération du journaliste Khaled Drarni et la situation des libertés en Algérie. Vendredi 5 octobre, la capitale a été quadrillée pour empêcher une manifestation, comme si le pouvoir n'avait pas tiré les leçons de la révolution du 22 février 2019 consacrant la rupture avec le système. Aujourd'hui, ce système est encore là et veut gagner du temps à travers les moyens de répression multiples, a déclaré la secrétaire générale du PT. Cette année, les commémorations coïncident avec un rassemblement de solidarité, avec le journaliste Khaled Drarni. « Tout cela pour rappeler que nous sommes dans une période où les arrestations des journalistes, des activistes politiques et les emprisonnements sont devenus notre quotidien, a ajouté Louisa Hanoun. Le pouvoir a changé deux fois après le départ de Bouteflika. Il y a eu un pouvoir de fait jusqu'à l'élection présidentielle de décembre 2019 et un autre pouvoir après, qui a adopté les mêmes pratiques. « Nous sommes dans une étape décisive. Soit la révolution du peuple gagne, soit c'est la contre-révolution menée par le pouvoir qui l'emporte », a indiqué Mme Hanoun. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.